L'ange de Dieu, qui a été envoyé vers moi afin de vous aider à croire en Jésus-Christ, ne se trouve pas à plus de 60 centimètres de l'endroit où je suis. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous y forcer. Soyez tous en prière. Ces gens sont malades. Cette dame dit qu'elle est une inconnue pour moi. Je ne l'ai jamais vue de ma vie et je suis incapable de savoir qui elle est. Je ne pourrai ni la guérir ni la sauver. Mais Jésus-Christ a déjà accompli tout cela lorsqu'il est mort au calvaire. Il a envoyé des dons dans son église. Les dons servent à édifier l'église pour voir des incrédules entrer et dire vraiment. La Bible dit, si vous parlez tous en langue et que des incrédules entrent, ils diront, vous êtes fous. Mais si l'un prophétise et révèle les secrets des cœurs, cet incrédule ne dira-t-il pas, vraiment Dieu est avec vous ? Vous croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici maintenant pour accomplir tout ce qu'il a promis. Madame, je veux simplement vous parler. Je fais ceci afin de contacter votre esprit. Croirez-vous de tout votre cœur ? Oui. Si Dieu révèle ce qui ne va pas avec vous, vous l'accepterez-vous comme votre guérisseur ? Nous ne nous connaissons pas. Oui. Nous ne nous sommes jamais vus. Mais Dieu sait ce qui ne va pas avec vous. Certainement. Vous avez de l'anémie, n'est-ce pas ? Vous croyez que Dieu va vous guérir ? Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme. Guéris-la, Père. Puisse-t-elle être complètement rétablie ? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez et réjouissez-vous. Priez. C'est en fonction de votre foi. Il ne m'a rien dit de spécial, si ce n'est ce qui ne va pas avec vous. Observez ce qu'il dit. Ce qu'il vous dit, faites-le. C'est à vous de décider. Vous le croyez. Vous avez dit que vous l'acceptiez. Il vous a pris au mot. Lui aussi, prenez-le au mot. Allez témoignez, vous guérirez. Grâce soit rendue à Dieu. Je crois que Dieu est en train de vous bénir au point que vous ne puissiez plus douter. Ce serait un péché si maintenant vous ne croyez toujours pas. après que Dieu ait envoyé son Fils et accompli ce dont il parle maintenant. Envoyez ses prédicateurs. Envoyez ses dons. Si vous doutez encore de lui, il ne reste plus pour vous que la condamnation finale. Est-ce que c'est vrai ? Le seul but de ceci, c'est de glorifier Dieu et de révéler Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur cette terre, il a fait la même chose. Il a dit, « Je m'en vais et je reviendrai encore un peu de temps. Et le monde, c'est-à-dire les incrédules, ne me verra plus. Mais vous, les croyants, vous me verrez car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. » C'est un péché d'être incrédule. « Va et ne pêche plus ou ne sois plus incrédule de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire », a dit Jésus. Alors, nous devons croire ou périr. Si j'étais Dieu, ceux qui ne pourraient pas accepter ma parole à ce sujet se seraient réglés. Mais les gens n'acceptent toujours pas la parole. Alors, des signes et des prodiges viennent s'ajouter dans l'Église comme Jésus-Christ l'a promis. Je crois qu'il est en train d'en finir maintenant avec les nations et qu'il va bientôt se tourner vers les Juifs. Alors, les nations seront laissées dans leurs dogmes, l'ocré d'eau et leurs dénominations froides et formalistes. L'Église sera enlevée et l'Évangile ira vers les Juifs. Excusez-moi, sœur. Je dois reposer mon esprit de temps en temps. Je vois que vous m'êtes tout à fait inconnue. Oui. Vous êtes venu d'une autre ville. Oui. Vous souffrez du cœur, n'est-ce pas ? Oui. Il y a beaucoup de ténèbres. Je vois un voile noir qui vous suit. Quelqu'un a dit un mensonge à votre sujet et cet homme professait la guérison divine. Oui, c'est ça. Il vous a traité de sorcière. Oui. Il y a tout un remue-ménage dans votre Église à cause de cela. Votre pasteur est malade. Il a la polio. Oui. Sœur, ne vous occupez pas de ce que ces gens vous disent. Ce sont des mensonges. La seule chose qui ne va pas avec votre cœur, c'est cet état de nervosité. Rentrez chez vous en paix. Vous n'êtes pas une sorcière. Croyez-vous de tout votre cœur ? Oui. Croyez-vous qu'il vous guérira si je lui demande ? Merci, Jésus. Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme et puisse elle être complètement rétablie. Au nom de Jésus, Amen. Allez votre chemin dans la joie en disant « Merci, Seigneur et vous irez bien. Venez, madame. » Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, redonne à cette femme une parfaite santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Un instant, quelque chose vient de vous arriver. Vous le savez, n'est-ce pas ? Cela se répand dans tout le bâtiment. Chaque personne pourrait être guérie à cet instant s'elle croyait. Ayez foi en Dieu. Cette dame, assise là, portant une robe à poids, levez-vous, madame. Il vient de vous guérir de cette maladie de cœur. Vous le savez avec votre cœur ? Il y a là une dame avec un mouchoir en train de pleurer. Elle a reçu l'autre jour un coup sur la tête, ce qui a produit un mal de tête. Levez-vous et acceptez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Combien parmi vous veulent accepter leur guérison ? Jésus-Christ est ici même en ce moment pour vous guérir. Tous ceux qui veulent être guéris, levez-vous maintenant. Levez les mains vers Dieu comme ceci. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout ce qui est bon, je te prie de guérir chaque personne dans ce bâtiment. Maintenant, en tant que ton serviteur, en compagnie de ses autres serviteurs, je maudis toute maladie en ce lieu. Puisse Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérir chacun ici. Satan, quitte ces gens au nom de Jésus-Christ. Que les gens qui ont les mains levées disent louez-sois Dieu. Dieu ne l'utilisent. Ici, 677,